bon depuis deux semaines à travers le monde bon depuis deux semaines à la fin de 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 ces plateaux toi yamba bongo professeur edi yeli ajali edi yeni mokoyabahi nouvel élan peu professeur naba université en bokanabiso bonjour et bienvenue au deuxième mandat en tout cas aucune réponse nabana kim banteke aucune réponse j'ai dit aucune réponse banane kim banteke route mokali route en toque route et à kim banteke otali batterie nabiso n'éviter ce qu'on va être dans les solos qui a bon sens qu'on doit dire et toi tu es bon je ne sais pas on nous chante chaque matin chaque midi soir et soir les gens chantent à la gloire et à régime et en gros mais ce qui paï nabit ok nabana kim bataille zéla mokali n'étaient de l'abri mané en gros avancé n'a mokali barbe infrastructure de base des alites comandare entré à pascal tion koma kibunda vraiment koutal et sika bateau mokali kim banteke zali commune la plus peuplée ya filia kinshasa en c'est la commune la plus peuplée mais dans cette commune la peuplée zéla mokali zéla mémis à kabato koulé kaban zéla n'yosso au goutalaba milliers de milliers bateaux baco les cas c'est l'exalité de l'exalité n'habitait nani ntobé tamaboko nabokamba mémis à l'eau l'ingé au nom d'aujourd'hui bocambela qui s'y était coupé sabillano na mitouna ya baille population ce qui comme mokambi zélai pour naopi abisso biano mais abisso bakambia les les aléos à l'orakao la militaire à finance ban milieu et boumakina lampadaire au calme sa finance ban milieu boumakina forage batamokali dit ok 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 il pourrait pas abisso qu'on a maïs alité dans monsieur le séné riche d'accoucher l'abissomai bon Vous rivalisez pratiquement le goût d'enrichissement illicite, la prédation devient pratiquement le maître mort. C'est ce que nous déplorons parce que la gouvernance de ce qui est produit aujourd'hui, ce régime, c'est vraiment chaotique. En tout cas, nous avons dit qu'il y a des régimes qui font mal pour les rires. Vous savez que nous avons dit qu'il y a des milliards, des millions, des millions qui ont mis en compte que nous ont mis en place à ce point. Nous l'avons dit qu'il y a des gens qui ont mis en place sur le maître mort et il y a d'autres personnes qui ont mis en place. il y a une grosse chose entre les deux. D'abord le gouan, il y a un richessement illicite. Le capitalisme ne comprend rien. Quand on a eu le pays, on a un pays qui a eu le pays, on a un pays qui a eu le pays. Et on a eu le pays qui a eu le pays. On a eu le pays qui a eu le pays. C'est une concentration excessive de pouvoir. Aujourd'hui, la vie politique est régentée par un homme. Nous avons une dictature de faits, c'est-à-dire une concentration de pouvoir de faits. Il y a des choses qu'on peut démontrer. On vous dit, c'est pratiquement, avant le gouvernement, c'est le ministre. Il y a des choses qu'on a à la fois depuis le premier ministre, il y a des mandats électifs, il y a des choses qu'on a exécutifs. Il y a des choses qu'on a dit. C'est lui qui réjente la vie à décider. Or, dans une république, les lois sont impersonnelles et générales. Donc, on ne peut pas faire dans un dividi, comme un mot, il y a des choses qu'on a mis à l'arrivée. Les lois qu'on a mis à l'arrivée, il y a des choses qu'on a mis à l'arrivée. Il y a des choses qu'on a mis, il y a des choses qu'on a mis, il y a des choses qu'on a mis. Donc, là, on a dit un mot tout, c'est y a qui est caractérisé en attaquant une armée à problème. Je pense que c'est que c'est reproduit aujourd'hui. C'est un générat qui est un mot tout, qui vivait, s'enrichissait dans le cas d'armée. Aujourd'hui, c'est pratiquement la reproduction. Il y a un système, régime, le lenguer, c'est le mot tout. aux communes à prédation pas si le lot n'attend bout tout nebissio bisou tomou la kitangouana pas sur tout le monde à qui a m'autoccuper le lot n'est ce qu'elle en tout cas sur te suivre peut-être tout comme ça qui période à cabine aux alakas la parenthèse la période sombre et tomber autre bien au part de la période sombre à histoire tous mon amour à la simon amour à nebiter ce qu'il y a à la car ce qui pense à moto miso makolo et zen à kinshasa parce que c'est le gouvernement à défense est alli bango en tout cas à défense mais n'a en haut et à malam ou bango bain n'a pas vouloir je n'ai mini parce qu'il va rivaliser même ma gélan parce que le nombre de voitures basali si vous prenez aucun je ne pense pas ce n'a qu'il faut tout à l'heure pourquoi tu n'a guinness des records merci dans le monde n'a récit à effectuer des tels de tels voyages et un tel nombre de voyages ça tout ça pour nous n'est alli un moyen toujours une voie à prédation tombe au bimim à mille euros manacais c'est à l'état mais aucune efficacité le public aujourd'hui sont évalués en fonction si m'a deux effets deux impacts sur la société très bien merci beaucoup d'eco professeur eddie yenni d'eco femme en bas aux alacs sur ce plateau vous êtes de l'alliance pour le changement bonjour et bienvenue bonjour maman nomi n'a pas si peu moté n'a pas qu'au débatteur n'a marre m'ont qu'on m'a l'élo je n'ai n'a l'ombang on a niveau et à prison centrale yamakala en opé sa président nationale à savoir jamais que kabouna kabouna aux alibouna prisonnier personnelle yamensier tchisekedi et aux alibouna au tâche politique qui est bien monsieur chisekedi en apécie voté ou peut-être apprécier la prisonnier n'yons au bakwa landabiso n'a marron azon avant dako na prison qu'on a namakala na presse banon pote mbote bouée baké to sana bune on de coeur et belé basa kuna n'a katya makala basaba inno sont tout en abînon de coeur et zanna bajen nous moussouis mmevouma citoyens ya balou cha filimbi au nom de l'homme en prison pour nous en parler, on va dire que nous sommes tous les membres de la maison. Nous sommes tous les membres de la maison, nous sommes tous les membres de la maison. Nous sommes tous les membres de la maison. Maintenant, Domingue, au lundi, bref, présentation, il y a le programme sous-méné, il y a le programme de la maison, il y a l'union sacrée, madame sous-méné, mon seul, le baron, il y a le mobilisé pendant 5 ans, et j'ai le temps, il y a 92 milliards, soit 18 milliards l'an, est-ce que ça dit le montant, il y a des défis à la hauteur, 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 bref, présentation. Merci beaucoup, mama Naomi. Et là, on a l'impression que nous avons l'introduction. Dans l'introduction, il y a l'union sacrée, et non, il y a le peuple. Ce n'est pas vraiment la précision, pour que nous avons l'impression. Quelques membres, il y a un union sacrée. Madame, il y a des défis à la hauteur, il y a un union sacrée. Il y a des défis à la hauteur, 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 c'était Samaloukonde. Un premier ministre, on se demande, il était devenu premier ministre, bon, je ne vais pas entrer dans ce terrain, mais j'ai dit ceci. Premier ministre, au yazali actuel, 1. Il faut parler du départ. Est-il membre de l'IDPS ? Oui ou non ? Oui, il est membre de l'IDPS. Mais il y a ma question, qu'est-ce que ça a eu ? Mais non, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de souci. Vous n'y a pas de souci. Vous n'y a pas de souci. Présenté par Augustin Kabouya, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est ok, c'est ok. La question, c'est que je n'y a pas de souci. Il y a des défis à la hauteur, mais je n'y a pas de souci. Vous savez, cette dame n'a jamais été de l'IDPS. Cette dame n'a jamais été de l'IDPS. Cette dame a travaillé à l'époque de Joseph Kabila qui n'a pas cru quitté lui, si j'ai bonne mémoire. C'est lorsque nous disons qu'à l'IDPS, il n'y a plus de cadres. Il faut nous donner une raison. Oui. À l'IDPS, c'est un coquille vide. Il n'y a plus de cadres. Il faut nous donner raison. Parce qu'actuellement, ils vont puiser où ? À l'extérieur, non ? Cette dame a fait la lettre où ? Elle était où ? Elle était où ? À l'époque où mon frère était où ? Cette dame qui est devenue actuellement premier ministre ? Par quel bâton magique ? Par quel miracle est-elle devenue première ministre ? Pardon de ses capacités, parlons de sa compétence, parlons de son programme. Nous sommes, madame, pour l'intérêt du panneau. nous sommes dans un plateau politique. Ne vous sentez pas mal à l'aise lorsque nous prenons tous les compatriments qui a fait à ce qu'elle devienne première ministre ? Sentez-vous à l'aise ? Deuxièmement, Kabouye l'a fait trimballer à gauche et à droite. Promettant aux combattants le ciel, alors que les combattants dorment dans la rue. Ils ont une moto, ils ont une victoire, ils ont une moto, ils ont une moto, ils ont une moto, ils ont une moto. Après la lutte, il vient le tour où Kabouye engage sa famille, les membres de son église, les combattants sont toujours là. Parlons de ces bidons, Roger, parce qu'il faut les prendre dans les lignes. Actuellement, les Congolais n'ont plus besoin de beaucoup lire. Actuellement, les Congolais n'ont plus besoin de la kaka et de la kaka. Les Congolais, actuellement, ils ont besoin de la solution et de la solution. Les vrais problèmes aujourd'hui, le dollar est comme il y a combien ? Il faut il y a le dollar. Alors ça, la nénine n'est pas stabilisé le dollar. Alors ça, la nénine il faut il y a le dollar. En soi, la dame soumise n'en a pas de problème. Le problème, c'est Tshisekedi parce que Tshisekedi est venu avec l'offre politique qu'il avait présenté à la population. Et la population va l'évaluer sur base de ce qu'il a fait à ce qu'il a entre et guillemets qu'il soit là où il est. Mais je doute des capacités de souminois et Tshisekedi de faire quelque chose pour ce pays. Madame, écoutez, nous sommes en République démocratique du Congo. Ce que t'as un nombre comment est-ce que le peuple souffre, vous n'avez pas l'idée. Est-ce que ton invité peut-être en mesure de nous dire par jour un Congolais se nourrit à combien ? Par jour. Est-ce que ton invité peut être à mesure de nous dire nous avons combien de Congolais qui travaillent et nous avons combien de Congolais qui ne travaillent pas ? Est-ce qu'il peut nous dire que les Congolais sont rémunérés à la hauteur de combien ? Et quelle est la politique qui va être mise en applicabilité par cette dame ? Je vous dis que j'ai l'issue là, je l'ai entendu parler, mais dans les lignes j'ai compris que les Congolais ne peuvent rien attendre de cette dame. Comment ça ? L'entendre dans les lignes déjà. Attendez, sur base de quoi aux autres émissaires argumentaires, est-ce que c'est impossible pour la démocratie du Congo de mobiliser 2 milliards en espace il y a 5 ans ? Soit je suis en anglais ou 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 je suis en anglais sur quelle base les Congolais sont édicatés ? Je suis en anglais et 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 je suis en anglais Merci beaucoup madame Tu sais qu'il est venu dans le premier quinquennat Les budgets ont été évalués à combien ? Si j'ai bonne mémoire entre 86 milliards si j'ai bonne mémoire ma mémoire peut aussi peut-être que Mais écoutez madame Quel a été projet il y a autre que le budget m'a parlé par ça c'est évalué à combien ? Le problème c'est présenter le budget ou le problème c'est l'impact que cela peut avoir dans les chefs des Congolais C'est ça le vrai débat Le débat ne peut pas être au niveau des chiffres non Le débat doit être au niveau c'est-à-dire l'impact au niveau et à citer au niveau et à population des propositions mais s'il n'y a pas l'impact on va s'en suivre mais dites-moi c'est rien Très bien Et c'est pourquoi nous disons ceci que on ne peut pas laisser à ce que le pays puisse se démarrer de cette façon Le peuple doit avoir une vigilance dépassant celle qu'il avait la première qu'est-ce qu'il dit Merci beaucoup Au possible madame les professeurs j'échite non ? Rapidement en 30 secondes rapidement Vous êtes en hésité Lilo Mais comprenez que la gestion il y a autrement le reste publique demande la mise en place d'un système où ils allaient permanent il y a gestion Ce n'est pas au moins le projet c'est de dire le côté 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 Sachant que nous ne serons pas à mesure de réaliser cela c'est dit bamba bamba sachant que nous ne serons pas à mesure de le faire et la population ne peut jamais coter sur ces gens-là soumis nous au gouvernement c'est déjà l'échec en entrant c'est déjà l'échec en entrant et donc la population ne peut rien attendre c'est clair très bien merci beaucoup mon aboca n'est-ce que charlie m'tossi je te relis quelques qui n'est-ce que n'est-ce que sur présentation déjà présentation au maman soumise à un espace privé à un objectif puisque face à après dépôt normalement face à la présentation et parlement avant de investir au gouvernement on a pourquoi il n'y a pas privé il n'y a président de l'Assemblée nationale il n'y a union sacrée c'était quoi l'idée c'était quoi le but tout le monde il n'y a les heures où il n'y a une division est-ce vrai ou faux avant même que au CIMA côté fond il y a programme puisqu'il y a le six pilier le six engagements pour fonctionner normalement merci maman naomi merci mbote panayot et bande co tout sur la ton la l'eau pour éclairer bander con abisso parce que gouverne mboka c'est qui mélange à mbidou c'est bélé c'est à dire faut que tient maille en place faut que tient patience et plus il faut que vous déter détermination pour travailler parce que mboka oyo c'est développé c'est la conjugaison il y a pas effort il y a tout il y a pas génération ce n'est pas je crois que le professeur je respecte et je salue l'honorable adolphe mousito qui a été premier ministre dans ce pays qui connaît le problème de ce pays parce qu'à yébi yambo paix pour avoir été premier ministre c'est pas d'un coup de bâton magique mais c'est qui est vrai les 145 territoires sont les mâches l'ensemble du territoire national il est vrai qu'à l'est du pays il y a des difficultés parce que les sont occupés et les accès à difficiles pour avoir matériel mais je viens par exemple personnellement j'étais dernièrement dans le maïdombé je vois les écoles les obimans centre de santé les alli j'étais dans le kwangon on était au kassai en tout cas de ce côté là ce qui moutou en demi à moté ça veut dire il est de mauvaise exécution combien de pour sont déjà oui par exemple le bc co le bc co a déjà 70% d'exécution la cff vient un peu plus atteint le 60 70% mais c'est plus le lieu comme on appelle les nudes qui a connu beaucoup de difficultés parce que les nudes dans la zone où il y a les sécurité les couvrent la les réalisations sont là avec le gouverneur militaire qui construit des écoles des routes bon je ne veux pas m'attarder sur les 145 territoires l'électricité il parle de l'électricité tout le monde à Zalia où il y a même changement et ça l'est pourquoi maman les gens doivent savoir que depuis que les 4 groupes qui sont à il y a 2 qui ne fonctionnaient pas et cela n'a pas commencé à les 4 groupes oui il y a les 4 groupes qui forment ce qu'on appelle inga 1 quand vous allez les gens qui connaissent le domaine de l'électricité ils savent ça mais dans les 4 là il y a deux turbines qui ne fonctionnaient pas pourquoi parce que depuis longtemps je ne suis pas spécialiste dans les domaines mais je vous donne une information politique et on a fait la cannibalisation depuis un l'anion pourrait mettre en service d'abord les deux premiers groupes et permettre le fonctionnement parce que Kinshasa depuis toujours d'après les estimations d'Arsenel qui a déficit au moins 1500 megawatt dans la ville ici parce qu'on était servi à autour de 700 800 mais on donne 300 dans la province dans la ville de Banoulou et qui permet que Kinshasa est à la joie de l'est ça veut dire il faut aller au-delà pour couvrir le besoin de la ville de Kinshasa et depuis 2021 des efforts ont été faits pour acheter ou commander parce qu'on commande dans les usines par exemple transformateurs toutes les machines que la SNEL utilise ce sont des commandes qu'on passe dans les usines ça prend du temps et aujourd'hui on est en train de remplacer est-ce qu'on se ressenti au niveau de la population en tout cas depuis par exemple dans certaines communes depuis un certain moment on a senti un léger soulagement en termes de certaine électricité c'est parce que par exemple quand les gens qui sont en Kinshasa vous pouvez appeler l'usine de Leminga là où la sous-station de Leminga on a complètement remis à neuf tout ce qu'il y avait comme transformateur et tout à la Founa ici on a remis en service et de l'autre côté on a construit du côté de Kinshasa pour essayer de soulager un peu la Snell travaille mais ce sont des domaines qui demandent énormément de moyens énormément de moyens parce que même moi-même dans le cas d'un dossier judiciaire j'ai demandé à avoir ce qu'on appelle la mercuriale le prix sur le marché international de ces histoires là transformateurs tout ce que nous appelons là je me suis dit personnellement quand arrêter parce ces affaires coûtent très cher pas seulement à la Snell même parce que quand on détruit ça parce qu'on fait des raccordements frauduleux ce sont les quartiers qui en souffrent alors donc si j'ai donné cet exemple c'est pour dire que quand notre frère dit il y a des similitudes les dossiers détournement mais aujourd'hui parlons français moi j'aime qu'on parle français quand on attribue à l'huile des pestes et à Nicolas le détournement de l'argent des lampadaires ou encore de forage et monsieur l'arrivée peut-être c'est moi qui ne comprend pas parce que je n'ai pas lu tous les dossiers ou c'est parce que les gens veulent seulement parler dossier lampadaire dossier finance publique et sikai out finance à vous attendez s'il vous plaît voilà qu'on fout en mode d'urgence c'est l'un de mode de paiement mais faut est ce que il y a un projet ou un parce que c'est nicolas cas je ne suis pas là je ne suis pas collaboré dans un document qu'on appelle les bons d'engagement les bons d'engagement qui d'autres des ministères le par exemple le par le demand de fonds il faut que ça passe par les ministres des sports qui signent les bons d'engagement c'est avec ces fonds ces bons d'engagement qu'on va au budget pour la liquidation et puis le ministère de finance pour paiement donc s'il y a déjà des choses à laguer on est là en avance quand on est là mais ici nous sommes devant un projet qui a été conçu ou demandé par le ministère de développement rural qui est l'autorité contractante il y a mon qui a pris la direction général de passation des marchés publics qui est une digue qui ne peut pas le faire passer n'importe quel projet mais la direction gérale de passation des marchés publics a donné un avis de non objection ça veut dire a autorisé que le projet soit exécuté maintenant quand ça arrive sur la table du ministre des finances qu'il paye sa faute si c'est peut-être payé par mot d'urgence je peux accepter parce qu'on lui demandera pourquoi il a payé un mandage mais lui dire que c'est lui qui est l'auteur de la surfacturation mais ce n'est pas connaître les finances publiques ou la passation du marché public mais je vous dis monsieur allez consulter s'il vous vous voulez on peut faire toute une émission sur les marchés publics parce que le ministre de finance et autorité contractant des projets élaborés par son ministère mais dans le cadre de paiement de la dépense publique le ministre de finance a la compétence tu demandes par exemple le bon est de 100 000 il peut dire aujourd'hui la liquidité ne me permet pas de payer 100 000 je te paye 25 000 parce que c'est lui qui gère il voit les dépenses il voit aussi les recettes qu'il a mais si la mabou est entrée par là pour la négociation je présume que lui Nicolas Cazade aurait été impliqué parce qu'il a négocié le payement avec il a payé sans avoir vérifié si le travail était fait mais ce n'est pas une autorité contractante madame il y a un ministère le ministère des développements ruraux qui a supporté ce projet là parce qu'il est Panabam et ce ministre là il est calme il n'y a rien il n'y a que du moi je pense que de mon point de vue je vois une sorte de manipulation derrière mais comme je ne connais pas tout mais comme l'objectif c'est quoi c'est de salir les régimes les gens détournent de l'argent qui détourne l'argent et les gens de l'union sacrée vous pensez que moi je parle comme avocat madame ce n'est pas le fait de dire qu'on a détourné il faut que ça soit prouvé et les gens là dites moi quel ministre nous ne pouvons pas nous permettre au moins ces détournements ils ont l'infraction moi j'ai été parmi les avocats qui ont comparé plusieurs fois les gens ont été acquittés parce que nous n'avions pas d'éléments pour asseoir l'accusation c'est que je vous dis allez vérifier la question c'est moi j'aime chaque fois quand je viens ici je n'aime pas qu'on parle de présent jama tabou parce que c'est quelqu'un qui a été avec nous quand ces gens qui viennent à la télévision disent ce qu'ils disent là non 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 tu dis vous dites ces gens vous nous détournez pourquoi est-ce qu'on l'a fait avec vous non non mais c'est quoi je retire ce que je dis excusez-moi je ne veux pas qu'on tombe dans ce type de je ne suis pas vraiment je ne fais pas ces gens de débat là je m'excuse si le mot est choquant mais souvent quand on vient on trouve les gens qui viennent nous sommes à CH nous commençons à donner des leçons ainsi de suite bon moi je ne sais pas je ne veux pas rentrer dans ce débat là mais je pense qu'ils ne sont pas bien indiqués pour donner des faire des leçons pourquoi pas vous comprenez parce que l'UDPES a tout donné au président Jean-Marc Abou et lui n'a rien donné à l'UDPES je ne peux pas venir ici faire le débat sur lui je suis désolé de tout ce qui lui arrive tout ce qui lui est arrivé il a été avec nous il a dirigé le parti mais se mettre à dire l'UDPES n'a pas de cadre et tout non non madame les gens doivent savoir l'UDPES est allé dans le Congo il y a des combattants en Matadi il y a des combattants au Kivu il y a des combattants dans le Bandoundou il y a des combattants c'est-à-dire quand tu es combattant en Kinshasa ne pense pas que les combattants sont à Kakao il y a aussi des combattants en France il y a des combattants aux Etats-Unis c'est la raison pour laquelle l'UDPES je ne sais pas si ce n'est pas l'unique parti qui a des fédérations même en Europe il y a eu l'UDPES Australie alors quand on prend un combattant de l'UDPES Australie on l'amène ici comme ministre vous dites non 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 il y a des combattants pendant qu'on était dans la lutte il y a eu bien que peut-être le président Jean-Marc il y a des gens qui combattaient en Belgique parce qu'il a dirigé le parti il y a des gens qui étaient au Canada il y a des gens qui étaient aux Etats-Unis mais maintenant ceux qui n'ont qu'un Premier ministre on prend quelqu'un qui est venu du Canada ou des Etats-Unis d'ailleurs est-ce que c'est parce que cette dame non mais elle a travaillé avec Patrick vous êtes informé est-ce que le fait d'avoir travaillé avec Kabil non mais c'est un Kabiliste vous connaissez il n'a jamais été délit de peste elle a été délit de peste depuis quand en quelle année en quel moment parlons du fond non cette dame n'a jamais été délit de peste cette dame n'a jamais été délit de peste je parle à toute responsabilité ce n'est pas vous de venir du quelqu'un non la première ministre elle n'a jamais été délit de peste elle n'a jamais été délit de peste non vous le dites sur base de quoi sur base de tous les éléments que nous avons s'il vous plaît que vous ignorez s'il vous plaît dès que charlite aussi tout qu'il y a un fond il y a un dossier sur le programme il y a un gouvernement déjà pourquoi pourquoi qu'on défendre il y a une union sacrée avant qu'il y a un parlement qu'est-ce qui se passe qu'on défendrait dans les cas de l'union sacrée vous savez même en Europe dans un cadre privé même en Europe vous savez aujourd'hui si vous devez participer aux primaires par exemple des socialistes on vous invite dans un conseil du parti vous venez on vous pose des questions sur ce que vous savez de la France qu'est-ce que vous pouvez faire de la France quelles sont vos idées ce sont ces gens-là qui convainquent qui viennent et qui passent dans les primaires vous comprenez en Europe aujourd'hui pour être député on ne paye pas les cautionnements comme on paye ici on prend les parrainages et les parrainages c'est quoi ce sont des élus locaux que vous réunissez devant lesquels vous présentez votre projet où ils vous disent oui nous sommes d'accord on peut vous parrainer comme député c'est un exercice normal madame était devant les députés de l'union sacrée si monsieur Eliezer Tamboué trouvait que ce n'était pas bon pour lui c'était à lui qu'il n'ait pas participé on n'a pas dit que c'était comme Dekonanga Lobby ce n'était pas à l'Assemblée Nationale c'était dans un cadre privé est-ce par peur d'être rejeté n'abahi l'Assemblée Nationale parce qu'apparemment la division elle est allée déjà dès qu'on a la division à Nini la dame là est assise sur une base de plus ou moins de 400 députés nationaux monsieur Eliezer Tamboué est déjà député si je ne sais pas si lui aussi est parmi les frustrés parce que j'entends qu'il y a des députés qui sont frustrés ils auraient voulu Eliezer est député national député provincial donc il veut abandonner le mandat que le peuple lui a donné pour devenir ministre ah bon là on commence à se moquer du peuple vous venez vous venez faire la campagne vous êtes élu et puis vous dites non non les mandats là ça ne suffit pour nous de devenir vous voulez devenir ministre comme quand vous n'êtes pas ministre le ciel doit tomber non madame le gouvernement sera investi les députés d'élus de PS et des autres partis qui sont conscients qui savent comme le bon d'un lobby on doit travailler pour développer le pays ils sont là maintenant restons sur le très bientôt je peux terminer je peux terminer je peux terminer je vais relancer je peux terminer 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 quand on a un programme qui a mobilisé 86 milliards ce qu'on a dit pour un écart il y a 10 ans le long maman soumis nous a y est 5 ans après nous a mobilisé nous nous a 2 milliards nous a mobilisé combien est-ce que c'est possible et en quoi ça va aider la démocratie maman en 2022 déjà nous étions en 2022 nous avons frôlé de 14 millions milliards de dollars en 2000 donc les budgets 2023 étaient chiffrés à plus ou moins 16 milliards qui a été reconduit pour les budgets 2024 donc de 16 milliards à 18 milliards c'est facile c'est faisable parce que les pommes c'est quoi nous avons d'ailleurs ces projections-là sont faites sur base du potentiel que nous avons on a un grand potentiel mais le potentiel on ne sait pas le mettre nécessairement à en branle pour pouvoir pour mobiliser pour des raisons les raisons vous voyez dans les Katanga il y a un déficit terrible d'énergie bateau bazana bazana obligé à kozoba minéré pour aller les traiter en Zambie c'est parce que vous allez reproduire l'électricité vous allez permettre de bangoter mais ce qui l'euro par exemple avec le développement on a fait le barrage de Boussanga qui a été qui essaie de soulager une partie de l'eau là-bas mais aujourd'hui il faut encore renforcer Kinshasa envoie donc le bas Congo envoie une partie d'énergie dans la ville de Lubumbaché les environs mais sans se dire il faut aller il faut le route d'ailleurs le premier ministre Mouzito l'a toujours dit dans ses écrits qu'il faut créer un marché interne et on ne peut pas créer ce marché interne sans relier le pays par voie de route c'est la raison pour laquelle vous voyez les pédales sont d'ailleurs dans le programme du président de la république les trois initiatives présidentielles prioritaires il y a la première initiative c'est les pédales 145 territoires donc au-delà des écoles au-delà des centres de santé au-delà des bureaux de l'administration des territoires qui sont en train d'être construits et qui ont d'ailleurs pour les administrateurs des territoires c'est construit presque dans toutes les provinces du pays le problème qui va nous rester c'est le problème de relier les chefs lieux des territoires avec les secteurs pour permettre aux gens de circuler normalement et c'est le programme de l'office de voirie de roue des deserts agricoles qui est en train de recevoir des financements le gouvernement a commandé ça devient l'évangile ce n'est pas l'évangile vous allez réagir nous avons commandé le mandat passé plus de 5000 véhicules aujourd'hui quand vous allez dans toutes les provinces vous allez voir c'est stationné dans différents territoires merci beaucoup merci matin Dominique mon ambo 6 engagements à Tata Mokambi création d'emplois protection du pouvoir d'achat sécurité de population diversification de l'économie accès aux services sociaux de base renforcement de l'efficacité des services publics et ainsi 6 engagements à Tata Mokambi ce qu'il faut qu'il y ait un emploi professeur comment ça va se passer c'est possible de créer plus d'emplois mais il y a Tata Mokambi à l'Obi 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 ce que nous déplorons et ça dit moi j'ai toujours déploré c'est que c'est passé dans la législature passée juste le ministre que l'on a présenté comme étant le plus efficace c'est lui à fonction publique moi je dirais c'était pratiquement le contraire c'était le en tout cas son action n'était pas vraiment efficace parce qu'il ne faut pas confondre la création d'emplois non augmentation à la charge de l'Etat aujourd'hui les Etats modernes avancent plus dans les élèves à quoi réduire les charges publiques plus qu'aux s'orienter vers l'investissement il faut investir quel est pratiquement le pourcentage au taux n'habituaire il y a la quantité budgétaire où ils allient orienté vers l'investissement d'un 5% donc 5% à pas mal est au taux orient vers l'investissement n'habituaire alors nous sommes un pays où il y a des défis et des diversification il y a l'économie ils allient d'abord il faut travailler pour rélever l'initiative privée il y a assez pratiquement tout le monde il y a un capitaux en quête il y a possibilité il y a une opportunité pratiquement d'investissement or les congos présentent vraiment une opportunité parce que avant d'avoir les ressources naturelles tout ça on peut tirer les investisseurs mais ici nous n'avons pas des infatires de base le colat nous sommes là l'école aujourd'hui le développement va de pair avec l'électricité parce que pour transformer l'énergie il y a l'électricité peut être la capitale mondiale l'électricité donc on doit pratiquement réhabiliter différents barrages tout ça pour nous attirer l'investisseur parce qu'on doit oublier un peu la philosophie c'est l'État qui crée plus d'emplois non non lorsque vous dites lorsque vous mécanisez vous multipliez le nombre de fonctionnaires il y a une charge fixe il y a l'État c'est la création d'emploi en tout cas vous appelez ça création d'emploi mais moi je dis il y a l'électricité au produit des effets contraires parce que il y a l'électricité c'est cela il y a l'État il y a l'électricité d'abord vous augmentez et d'accord sa production mais vous augmentez par exemple la masse salariale concernant l'électricité inflation gonflement masse salariale ça a des conséquences sur pour preuve nous avons eu pratiquement on doit se le dire on est passé de 6 milliards à 16 milliards en principe on doit se poser la question sur l'impact les effets il y a capacité il y a mobilisation on a mobilisé des ressources jusqu'à 14 milliards ou 15 milliards mais pourquoi tu multiplies tes salaires et les fonctionnaires quelque part là moi je dis quand je voyais le ministre de l'avance public c'est 40 000 les États modernes aujourd'hui tendent dans un délai sous contraire les emplois ont été créés les gouvernements qui peuvent s'abattent les emplois ils ne peuvent pas créer et ils ne peuvent pas s'abattir le gouvernement lorsque le gouvernement parle de création d'emplois il faut croire que les emplois sont un domaine qui relève les privés c'est-à-dire qu'il faut inciter les privés à créer plus d'emplois c'est peut-être la valeur ajoutée à nos matières premières peut-être dans l' suoctobre il y en a tout diamant cobalt libaya libaya tel la politique est malheureusement sécurité il faut sécuriser il faut sécuriser l'école même l'école fait partie de l'inverse il faut que l'on soit il y a une maladie il faut évacuer il faut circuler est-ce que quelle est pratiquement même à ta fiscalité donc ce sont des éléments qui entrent en compte moi j'ai dit aujourd'hui lorsque j'ai analysé le plan et le gouvernement moi j'ai dit moi j'aime pas l'économicisme c'est à dire vous nous avancez des chiffres PNB, PIB c'est bien beau mais en fait dans un pays où on ne maîtrise même pas la statistique et réelle toi d'un côté, vous savez quand on parle de PIB PNB au Congo, ce sont pratiquement les chiffres approximatifs parce qu'on ne maîtrise rien tu sais qu'il y a tout il y a tout le monde au Congo personne ne me donnera pratiquement une réponse au vrai nous juste nous allons avancer les chiffres d'estimation dans un espace pareil on est encore un peu un peu archaïque d'où même certains réalisent certaines projections et proposer des problèmes moi je dirais nous voulons vivre maintenant effet il y a autre comme on a parce que nous faisons autre chose à l'évaluation l'évaluation intervient en amour pendant tout comme en aval nous évaluons ce que maman Maman Soumino a présenté il y a le ministre de la finance il y a ce que nous appelons la qualité des dépenses lorsqu'on est un argentier de l'Etat c'est pas pour rien ailleurs 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 on fait toujours accompagner le ministre il y a une équipe et la plus grande équipe c'est celle qui qui veille sur la qualité de dépense c'est-à-dire c'est-à-dire ça s'appelle l'évaluation dans l'évaluation il y a encore il dit il y a un chiffre il y a un chiffre il y a un chiffre lorsque vous doutez et lorsque vous doutez il y a un mot d'urgence on peut dire mais messieurs comment toi tu as douté mais comme il y a un mot d'urgence bon je ne veux pas vraiment y entrer dedans dans un cas plus tout le bel à Congo que le Congo gagne aujourd'hui il y a de 16 milliards à 18 milliards moi je dis c'est pas impossible parce qu'on paie l'argent l'assiette fiscale et puis nous connaissons aujourd'hui mon mouvement est largeusement l'assiette fiscale avec le code minier que Kabila nous a pratiquement légué on doit se le dire non seulement le code minier il y a moins dynamique interne mais inégalité dans la répartition de ce qui produit l'État c'est là où nous sommes parce qu'il y a vraiment inégalité inégalité et puis ben congruité à gestion ben cohérence et l'équipe minier cette gouvernementalité du ventre moins corruption conquisition des détournements et a proposé problème ce que vous dites l'amélioration des services publics moi je dis une question c'est une question qui vraiment est pas nangaï la lobby améliorer les services publics c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de services administratifs efficaces efficient pour pour pratiquement rendre un peu souple la gestion de l'État mais t'es quoi améliorer mon nengenini lorsqu'il n'y a pas de vision t'es quoi améliorer mon nengenini lorsque vous avez pratiquement un ministre qui a fonction publique qui enlève la place de sa télé sur des vraies réformes lui n'est là que pour mécaniser les combattants batounaïe batounaïe c'est ce que juste a fait notre ministre de l'EPST à l'époque c'est lui qui était arrêté là Willy Bakonda Willy Bakonda en mécanisant batounaïe 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 non or c'est pas ça l'État l'action doit être rationnelle et cette rationalité nous en juste nous nous renvoie à des prises des décisions je dirais intelligentes l'intelligibilité dans la gestion de la chose publique mais c'est pas vraiment ce qu'est pour chiter la composition du gouvernement je dis aujourd'hui moi comme Congolais à un certain moment je fais confiance au Congolais parce que j'ai dit je fais confiance au Congolais mais le gouvernement doit veiller à ce que bateau batouna va servir peuple merci beaucoup et non va servir bateau va servir bateau parce que moi j'étais toujours quand j'ai dit 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 prisonnier politique en tout cas moi je partage cela parce que je sais comment j'ai dit merci beaucoup merci beaucoup c'est que j'ai dit c'est un certain temps c'est un danger que j'ai dit de l'autre côté c'est un danger de l'autre côté qui n'a pas été à ce moment-là il faut faire c'est ce matin que le gouvernement Congolais réagit par un communiqué pour condamner ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé au juste est ce que nos populations sont abandonnées qu'est ce qui s'est passé sur terrain parce que depuis un moment peut-être au cas tu m'a rendu à bon qu'on s'allait maté de cofal mamba lecture naio sur les dossiers sécuritaires est-ce que toujours avancé parce que tata mokamekolo n'a ses engagements n'aille à la qui peut couper sa sécurité pour tous est-ce que c'est possible dont les cinq ans à venir tout quota vraiment n'a étape ya kimia merci beaucoup mamma nomi maman pour l'appel de la cote et la de poèmes émissions à livre ma ma lingala s'en gabacou mon nom ni on se décide basaliba yoko nama l'anmaï na coloba abandina n'a pas l'éla mafou fina bisou lélie mafou fina bisou hôti ce que j'ai à la ligne incapacité il y a pour sécuriser ici, il y a 63 morts dans les lieux, qui n'a pas si, et Zamawa, Tshiseke dit, est incapable de sécuriser les Congolais, premier point, ici je dis, c'est le prof je dis, c'est le lacial, c'est là, le pros de la Ici, c'est le rang de ma sieve, tourististe par les investisseurs, tournent là, il y a 400 NSW, comme Jean-Claude Van Damme et je vous rappelle ce argent, Jean-Claude Van Damme, dans ce cas les overseas vous êtesurable avec Bezzeke. ce que j'ai à canailles nazo rappele invité n'a eu que tango azul loupa makambo yasnel azia pouca l'okuta awa chisekéja kouta kiba tribune n'yosé salakano madma aila bisou makambo l'okuta awa te a zoulouba l'okuta et puis l'okuta n'wa hotevoa italie po baton yon se bako retenir ke aiko buka l'okuta et ali malamonte mena liko préciser lissu ntango akoulouba likambo yande ko eliezer eliezer a exprimé ba ambition ae mais lui ici dans les plateaux il vient attaquer l'un ya union sacré oiazali eliezer parce que eliezer a manifestat ki ba ambition ae a ja la ministre et chérie j'ai pensé il a aussi un congolais démocratie de l'ingati c'est ça la démocratie mais pourquoi bien la katia i des pèses vous a lina incapacité ya pour supporter démocratie en est-ce que l'on se fasse à ce qu'il y en a un moment ce qu'il a manifesté ba ambition ae ya naza l'amour tout son rôle au pakala et qui s'inviter n'est n'a rien à qui mais attend qu'il y a moutou et qui peut vous dérangez mais pourquoi y'o koulingué dira j'ai n'ai ce qui est d'échange n'aie menergeu n'e 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 koukou tion a mal a léise non 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 il faut qu'on dîma et l'okouana et qui a moutou atah yo n'e 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 koukou akashoko sambi dossier moussousou n'e 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 L'IDPES, nous avons tous les alliances pour le changement. Nous avons une leçon à l'IDPES. Nous avons un peu plus de l'Occulte. Nous avons un peu plus de l'Occulte. Nous avons un peu plus de l'Occulte. Nous avons un peu plus de l'IDPES. Nous avons un peu plus de l'Occulte. Les présidents Kabound, quand je parle du président Kabound, il faut le faire avec beaucoup d'estime, respect et considération. Quand je parle du président Kabound, c'est grâce au président Kabound qui est resté secrétaire général. Il y a souké à l'IDPES, mais l'IDPES a eu le pouvoir. Ça, peut-être que le président Kabound a dit qu'il y a un peu plus de l'Occulte. Il y a un peu plus de l'Occulte, mais l'IDPES a eu le pouvoir. Ça, c'est un. Mais le président Kabound constata qu'il ne peut plus marcher avec M. Tshisekedi. Quoi de normal ? Par sa gestion calamitaire. Parce que Tshisekedi conduit les pays sans vision. Tshisekedi conduit les pays, ils ne respectent rien. Tshisekedi conduit les pays. Vous parlez du président. Un peu d'élégance, s'il vous plaît. Madame, j'ai la parole. Ce que j'ai dit, ne vous engagez pas. Ce que j'ai dit, m'engage. Pourquoi vous allez être mal à l'aise si je l'appelle M. Tshisekedi ? Soyez à l'aise. Je m'assime. Je suis congolais comme tout autre congolais. Et je m'exprime dans mon pays. La question sur la sécurité. Je vais y arriver. Je suis dans mes minutes. Nous avons des leçons à vous donner. Parce que c'est nous qui avons fait à ce qu'il y a des paix, ce soit au pouvoir. Sur la gestion, nous en connaissons. Et désormais, quand vous parlez de Kaboun, il ne faut pas le faire avec beaucoup de légèreté, comme vous venez de le faire ici. En tout cas, je ne vous ai pas reconnu. Franchement, j'ai beaucoup d'estime. Je vous ai suivi. Mais là, vous avez été totalement à côté quand vous avez parlé. M. Tshisekedi ? Rappel. Non, mais c'était important. Tshisekedi ? C'est très important. Ici, vous parlez de 148 territoires. 145 territoires. Vous parlez de quel projet qui a été réalisé où et à quel moment et avec quel impact. Vous venez inventer le bord ou vous venez faire des incartations ici et que les Congolais suivent des incartations que vous faites ici. Mais non! Quand on parle de la République, on ne parle pas de la République avec légèreté quelle que vous le faites. Vous venez vous se moquer dans la Congolais ou quoi? Ah non! On ne vient pas se moquer dans la Congolais aussi à haute voix. Cette histoire de 145 territoires. Ils n'ont pas fait que cette DOUG, mais ils n'ont pas fait que cela. Vous venez à me moquer, mais vous ne pouvez pas. Mais non, madame! Écoutez, madame, il faut donc aller sérier. Lorsque nous parlons au Tocoulba Mambi, Matali République, sans qu'en sèche de territoire, tous les projets, ils allaient éliminé. Ils allaient réaliser les autres. Ils allaient réaliser les autres. Ils allaient pas à cause de leur dire pour expliquer. Mais il faut arrêter ce théâtre. Pour vous, rien n'est fait. Madame, il faut arrêter ce théâtre. Tout est noir. Madame, j'ai dit ceci. Mais ce qui s'était dit, n'a rien réalisé. Rien. Dépuis qu'il est au pouvoir. Rien. Si ce n'est que... Écoutez. Gratuité en sénant. Gratuité en maternité. Que nous parlons, on a eu étalé gratuité et anciennement. Mais ça, parmi ma réalisation. Madame, gratuité tout ce que nous n'avons pas. Comment ça rien n'est. Quand vous parlez de gratuité, c'est un droit constitutionnel. Mais lorsqu'il est maintenant, tu sais qu'il est dans l'incapacité, il n'y a qu'au prendre en charge personnel enseignant. Vous savez combien il paie un enseignant ? A 350 000 francs congolais. A 350 000 francs congolais. Et la maison, chambre et salon, dans la République démocratique du Congo. Et ça, il y a combien ? 100 dollars. Non, pas 100 dollars. Détrompez-vous. Au moins, 250 dollars. Il y a combien ? Garantie, c'est combien ? 7 mois. 250 000. Un enseignant pourrait et c'est ça que vous allez appeler gratuité d'enseignement ? Chuté. Ah, mais non, madame. 350 000 francs congolais. Pas de taille, ça va, non, 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 non. Merci beaucoup. Qui ont détourné l'argent de l'Etat avec légèreté. Très bien, merci beaucoup. Les messieurs ici, il y a des messieurs des finances. Mais non, c'est un escroc politique. Non, 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 non. ça s'est fait à ciel ouvert. S'il vous plaît. Vous voulez pas que nous puissions nous réclamer ? Le Parlement d'avons décidé qu'on... Soyez à l'aise, madame. Mais non, non. Merci beaucoup. Justice Pierre Katali-Tamaron. Ah, toi, le tribunal... Merci beaucoup. Comme nous avions... Ça tombe bien. N'est-ce que vous avez apporté parole à l'ex-ministre de la Finances, Aza Aoua ? N'est-ce que vous avez apporté, ça y est ? Toi, tu viens soutenir un escroc politique ? Merci. Vous avez apporté à l'État ? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez apporté les rapports ? Merci beaucoup. Je ne pense pas que ce qu'on a dit à l'Aïge, à l'Aïge, à l'Aïnafond, tu es allé prendre la position pour ces messieurs. Vous êtes un messieurs modeste que je connais et j'ai beaucoup d'estime. Merci beaucoup. Toi, toi, évoluez, s'il vous plaît. Toi, évoluez, Ndéko. Charles, toi aussi, vous avez quand même des éléments en termes de sécurité. Depuis un moment, la situation, on a comme l'impression que ça n'évolue pas. Du côté, Norkivu, toi, Zoui, toi, récupérez quand même la localité depuis un moment. Mais la situation est toujours chaotique. La situation est changée. Et l'hobie, Moleki, encore de mort. Le gouvernement qui, comme d'habitude, depuis un moment, nous avons communiqué, nous avons condamné. Il y a de mort, de mort, encore de mort. à quand ? Soukari Kambo, Ndéko. Maman Naomi, je crois que ma Kambo Itali, ben Ndéko, bako finagoma, n'a béni, particulièrement. Je m'incline, nous, Ndéko, Ndéko, c'est très facile de dire Ndéko, 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 on était encore avec eux il y avait les triangles de la mort au katana les deux à la cassure c'est terminé parti c'est qu'il y avait des morts au sud qui voulait engomino tous avait ouvrir est-ce que les deux à l'issue non mais ça c'est quoi ils ont déjà combien de mots la situation mais la situation qui est au sud qui vous c'est une situation extrêmement particulière c'est parce que en fait on ne va pas parler des problèmes de stratégie de sécurité sur les plateaux de télévision mais les efforts sont fournis pourquoi parce que l'euro par exemple une région comme l'itouris qui était le ventre mou du pays aujourd'hui l'itouris est à plus de 80% sécurité mais les l'activisme des adefs qui se fait dans la zone de béni boutembo et même dans la lisière de l'oubéro est expliqué par le fait qu'il ya trop des milices locales qui se battent parfois entre elles et lorsque il ya des représailles par exemple pour une action même qui n'a rien à voir avec l'état les gens vont tuer les autres donc c'est c'est un peu comme les bocaux à ram faisait c'est ce type de terrorisme qu'il faut déplorer et là c'est vrai les services c'est pas qu'il ya des gens c'est un monsieur vous le voyez il est dans sa maison mais il est beaucoup à ram s'il veut opérer il opère vous comprenez mais les efforts sont en train d'être dans le nord qui vous date depuis 2021 les forces de m23 sont à moins de 15 km de la ville de goma pourquoi ils prennent pas la vie pourquoi et aujourd'hui on est en train de les repousser on a trouvé une armée peut-être c'est pas la faute de ceux qui m'a parlant d'une armée pardon par exemple de bouna gana depuis mais auquel est deux ans c'est la même chose que je vous dis nous avions une armée au lieu et qu'on va qui coûte à la guerre qui parce qu'elle me brasse et on a et à qui n'a battu bas en intelligence avec les autres bas en amoura vous préparez une offensive à kinshasa eux ils savent mais le lot de qu'on a recruté soixante mille militaires congolais ce qui s'était dit formé dans des académies au pays comme à l'étranger et nos jeunes gens sont venus depuis janvier c'est eux qui ont avec le militaire de la sadek ont repris la situation de l'eau futama combien aujourd'hui vous avez je ne veux pas parler de l'instruction des militaires d'un autre mais non comme moi le bel et un mot c'est plutôt le rebelle qui est en train de battre en retrait on recule non mais nous n'adonnent les arrêts à sous-occuper jusqu'à là nous n'adonnent les arrêts à sous-occuper on comptait 60 morts l'eau on ne comptait combien 65 morts attendez s'il vous plaît non moi je veux arriver à vous même dans des pays les plus sécurisés au monde en france et tout ça il ya des actes terroristes mais y'a plus sur l'équipe des solutions à ça aux états unis on a frappé novembre là c'était pas aux états unis vous est ce que les états de la situation exceptionnelle oui je crois que nous n'avons pas elle comme je l'ai dit moi je n'aime pas trop parler du présent cas parce qu'il a été avec nous il est parti tout ce qui lui est arrivé nous nous regrettons ce qui lui est arrivé mais c'est aussi ça le parcours politique mais venir caricaturer et prendre le parti le jeté en pâture raconter des choses comme mon frère en train de faire de manière légère je crois que c'est non mais j'ai dit la vérité je présente la situation parce que nous sommes avec les propositions nous avons présenté la situation telle que ça s'est présent il est devenu un petit dieu dans la ville il trouvait les pneus des gens dans ça tu parles maintenant de ta vie privée il a été c'est que vous pensez la main attention le président kaboum n'était pas le seul à l'une des fesses et il n'a jamais été le deus ex machina de l'une des fesses pour dire qu'après lui il n'y aurait plus rien il n'y a plus de cadre moi ce cadre universitaire et je voulais dire même si vous ne me connaissez peut-être pas vous savez pas au parti là il ya des professeurs d'université il ya des gens non c'est vide je vous dis qui ne propose rien à l'une des fesses c'est rien c'est le langage des gens non mais à l'une des fesses il n'y a rien parce qu'on devrait même pas on devrait voir il n'y a rien vous allez nous présenter croyer il n'y a rien si vous êtes élu des fesses avec vous je vais vous dire il n'y a rien si vous êtes élu des fesses je suis désolé mais il n'y a rien là bas à l'intérieur du pays il n'y a rien il va savoir que dans le cas des 145 territoires il ya des ouvrages qui ont été construits qui sont en construction et ce programme va se poursuivre vous venez vous venez vous moquez de la population on a beaucoup engagé dans la fonction publique contrairement à ce qui s'est fait mais aujourd'hui vous savez la différence entre discer qu'il est entre l'huile des fesses la gouvernance de l'huile des fesses et les autres c'est que l'huile des fesses un parti socialiste attendez s'il vous plaît attendez s'il vous plaît en tant que parti socialiste nous avons une très grande propension à investir l'état investi dans le dans le développement ainsi de suite que de laisser l'initiative au privé au contraire nous en tant que socialiste ou la social-démocratie c'est qui nous est demandé c'est de mettre des conditions en place pour que les privés puissent créer des emplois merci c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui vous avez fait quand vous l'avez fait quand avant au ciel les gros porteurs vous l'avez fait quand au ciel une piste à bouillard on est en train de faire une piste à abou indé c'est fait sous tiseké merci beaucoup on t'avoue parce que vous êtes venu s'il vous plaît c'est moqué de la population de l'huile des fesses on t'avoue avec lui dans son plateau mais pour discuter de ce qu'il veut mais moi je souhaite le dire au peuple congolais ce ne sont pas des on t'avoue on t'avoue on t'avoue on t'avoue le programme que nous avons présenté des six engagements nous avons fait ça sur le modèle à bas problème et on se posait n'a qu'à t'ambo canabis ou raté le problème tu as raté l'occasion un problème il ya pouvoir d'achat dedans pour ma sécurité pour l'économie tout a promis accès n'a pas servi ce soir c'est sur ça que nous allons travailler et c'est le problème quel est le conseil que vous donnez à l'équipe soumise moi je pense que c'était j'ai lorsque je regarde les ministres qui ont été choisis j'ai espoir que l'on peut faire mieux parce qu'aujourd'hui vous avez vu on a plus tenu compte par quand vous voyez à l'éducation nationale madame la fille du professeur malou là elle vient de l'or elle n'a pas en réalité d'un parti politique au sein duquel elle a et puis elle travaille avec le ministère de l'hépesté depuis un certain temps pour la qualité de l'enseignement donc si c'est qu'elle avait comme idée qu'elle peut mettre ça à la disposition nous aurons un enseignement de qualité et je peux parler de l'agriculture celui de l'agriculture vous allez c'est le débat tout le monde qu'on a mis là bas j'ai confiance que ces gens sont capables de travailler comme a dit mon frère c'est uniquement en regardant les merci beaucoup très bien d'eco professeur eddie yenny la question sur le gouvernement souménie saïe kokotan angé saïe kokotan amoussala s'il faut donner un conseil n'a que maman souménie pourquoi réussir en trente secondes ni noewebisai d'abord que le gouvernement travail pour la indépendance et la justice donc les acteurs qui sont là face à un effort que j'essaie de l'indépendante parce que ça va être quand on tourne au plugin de komotunai pourquoi la première ministre est allée présenter programme n'est pas député union sacré bon aujourd'hui la démocratie est dans son âge parti pratique elle est le produit de la majorité parlementaire mais juste cette majorité là est de l'union sacré donc quoi des plus normales pour qu'il y ait ces gesticulations là ils allaient dans un mot politiquement même ailleurs aux états unis en france c'est ça l'âge de la démocratie actuellement c'est ça la les convoi le parlement partout en bassine se t'écoute pas pratiquement locales à moi qu'est ce que je n'en sais exécutif maintenant équilibre les hommes a plus n'a il dépend bon si à justice voilà pourquoi on doit travailler la justice avec monsieur constant motamba à zhur à surer et bon 5cc sang congolais a causé que la sion en tout cas pour pousser les chants t'ayez à salam salam à la planète apolo battre parce que t'enon n'a saleté il trop d'un coup ça la tête non Pourquoi ne pas faire confiance aux jeunes ? Non, on ne peut pas faire confiance. Et on ne sait pas que l'éducation est pratiquement le pilier d'une société. Éducation, primaire, secondaire et universitaire. Moi, le choix opéré dans mon secteur, bon, on ne peut pas critiquer mon côté, mais je pense que chez nous, parce que notre souhait, tout le monde avait professeur d'université à occuper, pour nous permettre que ma revendication ait été et elle a encore bien portée. Mais moi, il y a un an, notre secteur va mal, parce qu'il y a des maladies, il 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 y a des maladies, et il y a des maladies, il y a des maladies, il y a des maladies. Vous parlez de moi, l'on ne sait pas. Oui, en tout cas, éducation, dans son ensemble, parce que je suis enseignant, vraiment des carrières, dans l'enseignement, dans l'enseignement, primaire, universitaire. Oui, on a tous lu, nous avons tous jugé, nous avons tout à l' Recordateur, dans l'enseignement dans le centre de formation, il esteder, et pour moi, l'enseignement, c'est vraiment... Et ce qu'on est dans nos cas, il y a vraiment... Ce qu'on a vraiment dit, nous avons fait aussi reconnaissance nationaliste, mais je vais faire sytuer de la התé par la schlecht merci beaucoup que vous lancez à la population et quel est le message que vous lancez au gouverneur s'il m'a dit qu'on a démissionné à qui m'a aux extrémistes démissionner à qui m'a à qui m'a pour sonyau et à la taille déjà dès l'entrée déjà ça échoué et l'opposition radicale non je vous dis que la population n'est pas convaincu donc population a proposé là à ta et l'eau comment côté c'est que la population doit faire maintenant la population doit rester concentré et cette constate pour concentration et j'allais consister parce que c'est aussi possible que la population puisse retirer son mandat c'est possible c'est possible vous parlez de l'article 164 madame et l'aubiné non madame écoutez les allées impossible et tous les cas dans la tinésie ben salema aux populations c'est que la population doit faire parce que nous allions les qui n'a cité parce qu'il est qui n'a cité et bateau basali en place de cause et les locaux mon côté panabango parce qu'il ya déjà un système aux alli déjà mis en place et les alli continuité y assisté moins que l'opposition et c'est que la population est ce que vous ont joué parole madame laissez moi c'est aussi la question madame laissez moi parler et c'est que la population doit faire c'est que la population doit être disposée prêt de retirer son mandat qu'il a donné un messier qui sait qu'il dit parce que tu sais qu'il dit et tous ces bandes il ya union sacré retrait un mandat oui c'est ça que qu'il ya union sacré ils sont là pour les intérêts yabana bango ya famille nabango non c'est c'est clair madame c'est la bande de l'omission madame nous sommes je suis clair je suis pas d'accord sans des mécanismes à cause de la 2028 on se retrouve prochainement au revoir